Bonjour à tous, une vidéo sur les problèmes, alors littéralement, les désordres nerveux, désordres du système nerveux automatique, qui est traduit du japonais, c'est bien évidemment des problèmes psychosomatiques, ou alors des problèmes liés au stress. Le Japon a créé une société extrêmement difficile, où les problèmes nerveux, les problèmes de stress sont très courants, sont très nombreux, ce sont des cas que l'on voit beaucoup en clinique ici, et on va essayer de cibler quelques symptômes, quelques grands symptômes que l'on retrouve dans notre patientèle, mais en fait c'est infini, il y a énormément de symptômes, ça diffère suivant les gens, mais si je devais faire une petite liste, en fait, ce serait bien évidemment le stress et la colère faciles, les problèmes d'anxiété, ça peut aller jusqu'à la crise de panique, les problèmes d'insomnie, les cou et les épaules douloureuses, endurcis, dures et qui se crampent facilement, les crises de transpiration, la transpiration spontanée est importante, la dépression, ce que l'on appelle les bouffées de chaleur, oui, les sensations de chaleur au niveau du visage, les palpitations, les acouphènes, il y a tout un, il y a un ensemble de problèmes digestifs, comme au niveau de l'estomac, au niveau de l'appétit, de la digestion, que ce soit au niveau du haut ou du bas, comme des diarrhées, etc., les diarrhées du haut stress, voilà, une petite dévandaille de ce qu'on peut leur trouver en pratique. Je vais donner deux cas de patients traités par le soin. Alors, le premier patient, après un mois de traitement, c'est l'appétit qui revient petit à petit, et les sels qui se normalisent. Après deux mois et demi de traitement, ce sont les vertiges qui se sont nettement améliorés. Après quatre mois de traitement, il n'y a plus de sensation de vertige, et les acouphènes, il n'y a plus d'acouphènes non plus. Après sept mois de traitement, les vertiges et une sensation de mal-être ou de stress, de peur, a disparu. Après onze mois de traitement, le patient s'estime guéri, il va arrêter son traitement. Après onze mois, il me dit qu'il gamberge moins, enfin qu'il gamberge moins, il réfléchit beaucoup moins à tous ces problèmes, il se sent beaucoup, beaucoup mieux. Un deuxième cas, encore une fois, c'est une décorption totalement, un campot totalement différent qu'on a, qu'on a prescrit. Après un mois de traitement, le patient nous dit qu'il n'y a pas spécialement de changement. La seule légère différence, c'est les pieds et les mains qui se sont réchauffés, légèrement réchauffés. Après deux mois de traitement, il n'a plus de bouffée de chaleur et il n'a plus ces crises de transpiration spontanées. Après quatre mois de traitement, ce sont les signes au niveau du visage qui se sont améliorés et en l'occurrence, c'est les lourdeurs au niveau de la tête et c'est colère facile, il a un meilleur tempérament. Après six mois de traitement, il nous explique que les épaules et le cou douloureux étaient particulièrement marqués. Il a remarqué après six mois de traitement qu'en fait, il n'avait plus ces sensations au niveau du haut du corps. Après neuf mois de traitement, il se sent beaucoup mieux. Il a remarqué qu'il n'y avait plus de petites acouphènes qui sortaient parfois, qu'il pouvait avoir de temps en temps. Il se sent dans une meilleure forme. Après 12 mois de traitement, il se trouve maintenant mieux. Il nous explique que beaucoup de petits signes, de petits symptômes ont totalement disparu. et il va arrêter le traitement après 12 mois de traitement. Ça peut paraître long, mais effectivement, quand on est fragile face au stress et que ce sont plein de petits désordres, des diarrhées, des maux de ventre qui apparaissent de temps en temps, c'est une palette extrêmement large de signes qui ont tous la même origine. Et quand on agit sur la cause profonde du problème, il y a des grandes améliorations, il y a des profondes améliorations. Parce que la plupart des patients dont je ne joue pas, en fait, ils ne reviennent plus, en fait. Ou alors reviennent de temps en temps pour des rumes, etc. Leurs problèmes de fond, en fait, aient été traités. Voilà. Si vous aussi, vous avez des petits problèmes face au stress, les sociétés modernes, c'est de plus en plus exigeante. Trop, d'ailleurs. Si vous n'allez croire que ce soit, les plantes médicinales traditionnelles sont conseillées. Vraiment, elles sont adaptées à nos problèmes modernes. En tout cas, c'est très intéressant d'essayer. Et si c'est avec nous, n'hésitez pas par Skype ou par mail, contactez-nous et on vous répondra, on vous guillera. Merci.